Bonjour à tous, ici Aurélie de Quins et Deux Jeux. Petite vidéo pour parler des jeux auxquels je joue actuellement. Déjà donc petite entrée en matière, je vous présente un joli train Harry Potter que j'ai fait déjà un petit moment, donc en Lego. Et je suis actuellement en train de faire du coup une autre, donc sur une autre thématique. Donc on sort un petit peu des jeux de société, mais ça reste quand même de l'amusement. Donc voilà, c'est une fleur, une fleur fanée, que je suis en train de faire. J'ai également d'autres éléments comme ça en Lego, j'ai le bus hondonien, on donne aussi une moto et une voiture. Voilà, petite entrée en matière. Je vous présente aussi un tapis de jeu, un nouveau tapis que j'ai reçu récemment sur donc les 30 ans de Magic, qui représente donc les symboles de toutes les extensions, enfin toutes, oui peut-être toutes, de Magic. Donc ça me fait un petit peu des souvenirs de l'époque où je classais les différentes cartes que j'ai récupérées en brocante, par catégorie, et une époque même, j'ai rangées dans des petites laceurs, mais tout ça c'était avant, je ne le fais plus. Alors, donc pour ne pas être des jeux, et bien je me suis remis un petit peu à jouer au Griffonfonfon, au Griffonfonfon, entre lui et moi, c'était un petit peu compliqué. Autant je l'aime que je le déteste en fait. J'avais mis en vente dans une brocante et du coup il n'est pas parti, donc j'ai rejoué. Et puis c'est bizarre parce que putain basse et puce, je le trouve quand même assez intéressant, même si je le trouve, entre guillemets, trop facile pour moi si on reste sur le score de 7 clients dans l'auberge. Si on monte à 10 déjà, c'est plus intéressant. Et même si je trouve qu'il y a toujours une part d'aléatoire, mais c'est aussi le cas avec d'autres jeux c'est sûr, mais voilà, une part d'aléatoire où, bah, pouf, il se passe quelque chose, et du coup ça ne fonctionne plus. Mais bon, si on reste sur le fait que ce soit un petit jeu, enfin un jeu de style, donc micro-gain pour moi, un petit jeu, et qu'on peut jouer assez rapidement, les raies sont simples, on peut se faire une partie très simple, voilà, si on n'a pas beaucoup de temps. Donc par rapport à ça, c'est vrai que je le trouve quand même intéressant. Donc voilà, son image se redore un petit peu auprès de moi. Donc au Griffonfonfon. Bon, je poursuis les Unboxed, dont j'en ai fait quelques-unes avec Karine, et puis aussi en solo. D'ailleurs, il y a une vidéo qui va arriver sur la chaîne pour vous montrer, donc, un élément, une, je ne sais pas comment ils s'appellent ça, une fouille je crois, une, je crois que ce sont des fouilles qu'on fait, voilà, pour vous montrer un petit peu en quoi cela consiste. Donc grosso modo, nous avons des éléments de jeu, et il faut retrouver la règle. Donc c'est plutôt intéressant, voilà, après, ce n'est pas un jeu que je garderai, mais ça change, je trouve ça intéressant comme mécanique. Ensuite, je me suis remise un petit peu à négociateur prise d'otage. Voilà, j'ai hésité d'ailleurs à prendre récemment la version collector qui était en promotion, mais le temps que je clique, il n'était plus. Mais déjà, j'ai déjà de quoi faire avec la boîte de base, et en fait, surtout, je me suis remise dessus parce que j'ai emprunté à Karine, donc Final Girl, et que je me suis dit que j'allais voir, voilà, pour me faire une opinion un petit peu par rapport aux deux, entre Négociateur prise d'otage et Final Girl, pour peut-être vous faire une petite vidéo aussi comparative, si ça peut vous intéresser, et puis, voilà, moi aussi, voir un petit peu ce qui change entre les deux. En sachant que Négociateur prise d'otage, c'est un jeu que j'ai bien aimé, enfin, que j'aime bien d'ailleurs, mais... que j'ai bien aimé quand je l'avais acheté à l'époque, et ça fait déjà un moment que je l'ai. Ensuite, j'ai acquis récemment le défi de la reine, et en fait, maintenant, je me dis, quand j'ai un jeu qui m'intéresse, et que, enfin, dès que je reçois, je me dis, il faut que j'y joue, parce que sinon, j'ai une petite pile de jeux à jouer qui augmente, et c'est un peu dommage, parce que c'est des jeux qui sortent pas, et que, enfin, j'ai pas envie non plus de faire une collection de jeux de société. Et je me dis, là, quand j'achète un jeu, j'ai un jeu, je le prends, que si je vais y jouer prochainement, et surtout, quand je le reçois, j'y joue, parce que sinon, comme je dis tout à l'heure, j'ai ma petite pile de jeux à jouer qui augmente. Alors, du défi de la reine, j'ai fait déjà plusieurs parties, j'ai ajouté petit à petit les extensions, pour l'instant, j'ai toujours gagné, mais je me suis aussi aperçue que, souvent, j'oublie de retirer au moins un dé blanc, quand j'en ajoute des dés de couleur, en fait, on va dire, quand je me prends, du coup, un point de vie. Voilà, mais sinon, pour l'instant, je le trouve plutôt sympathique, une petite tension avec le temps qui passe, les extensions rajoutent des compléments d'informations. D'ailleurs, je me suis remarqué qu'il y avait une erreur dans la livrée de règles par rapport au dos des cartes, ça ne correspondait pas exactement au dos que j'avais. Sinon, je le trouve bien, donc n'hésitez pas à voir des vidéos si ce jeu-là peut vous intéresser. Et puis, je pense que j'en ferai une par la suite avec tous les modules. Voilà, prochainement, là, je pense que, je crois qu'il y en a 7, 6 modules, ok. Il y a 6 modules en tout, j'ai dû en faire 4, je pense. 4 ou 3, j'ai fait le dé, j'ai fait les chars, et j'ai fait ceux-là, là, les conspirateurs, et j'ai fait peut-être tout, du coup, j'ai dû en faire peut-être que 3. Donc, il m'en reste, du coup, 3 à faire. Voilà. Donc, le défi de la reine. Et donc, du défi de la reine, je me suis dit, eh ben, je vais jouer à la mort aux trousses, parce que j'en ai plusieurs qui m'ont dit que ça se ressemblait un petit peu. Donc, eh ben, j'ai sorti la mort aux trousses. Alors, déjà, j'ai lu les règles, je me suis dit, ouh là, il y a beaucoup de choses dedans. Et, j'ai joué, je me suis dit, enfin, j'ai commencé la partie, j'ai fait, ça se passe en plusieurs tours, je ne sais plus comment ça s'appelle exactement. Donc, j'ai fait le premier tour, je crois que c'est... Attends, je vais vous dire ça exactement. Je ne me souviens plus des termes, mais en tout cas, ça se répète un petit peu. Ça, c'est l'extension qui est dedans. Hop, voilà. Les différentes manches. En fait, il y a trois manches. Et en fait, ça se répète à chaque fois, on fait la customisation, on fait la poursuite. Et là, je me suis dit, ah, on recommence, ok. Donc, on refait la customisation, on fait la poursuite. Et je me suis dit, ouh, ça tourne un peu en rond. Mais finalement, non, c'est très intéressant. J'ai fait donc du coup celle-ci que j'ai perdue. Donc, il faut que je réessaye. Mais franchement, je trouve bien... Le jeu est plutôt beau. Je trouve, on a des éléments de jeu qui sont assez sympathiques. Je vais vous montrer ça. Hop. Donc, c'est un jeu, je ne sais plus ce que j'ai dit, mais que j'ai acheté à Karine. Et elle avait fait un joli petit insert dedans. D'ailleurs, vous avez sûrement déjà dû voir, pour ceux qui suivent la chaîne, qu'elle avait fait des vidéos sur ce jeu-là. Hop. Et regardez-moi ce petit matériel pour les jetons de dégâts. Ça, c'est des jetons de dégâts un peu plus conséquents. Et ça, je crois que c'est le poison pour l'extension. Mais du coup, je n'y ai pas encore testé, en fait. Enfin, j'ai déjà à quoi faire avec le jeu de base. Donc, voilà. Donc, au niveau des raids, il y a quand même pas mal de choses, je trouve. Même si, étrangement, le jeu après est assez simple. J'ai tendance un petit peu à oublier de déplacer les troupes, enfin, les voitures ennemies quand elles s'activent. Et, en fait, j'ai regardé une vidéo de Vincent et Mister Lou sur le jeu. et j'ai vu en commentaire que quelqu'un me parlait donc de la FAQ de ce jeu-là qui est disponible sur le site de l'éditeur. Et je suis allée voir et là, je me suis dit oh là là, il y a quand même pas mal de points de règles qui sont modifiés. Dont, surtout, je trouve un petit peu aberrant, donc au début, on nous propose une voiture pour pouvoir démarrer en tant que débutant. Et finalement, dans la FAQ, en fait, ils se sont trompés. Ce n'est pas avec celui-ci qu'on doit commencer. Donc, je trouve ça un peu dommage quand même. Donc, du coup, j'ai testé avec un qui n'était pas celui de base. En plus, il est bien écrit dans le livret que prenez celui-ci parce qu'il est équilibré en termes de mécanique ou je ne sais pas quoi. Et puis, finalement, non, ce n'est pas le bon. Il y a aussi un autre truc de règles. Finalement, c'est marqué que non, on ne peut pas faire ça en fait. Donc, c'est un peu dommage quand même. Donc, à voir ce que je vais faire. Je pense que je vais essayer de contacter l'éditeur pour voir si au cas où je pourrais avoir un livret. Je ne suis pas sûre qu'ils en aient comme ça mais on ne sait jamais. Sinon, j'ai imprimé la FAQ et puis, je ne sais pas, je vais t'y couper. Je ne sais pas ce que je vais faire ou je vais me mettre dedans avec une petite astérix dans le livret de règles ou sinon, je ne sais pas, je revends celui-là et puis, je trouve un autre jeu avec le livret de règles courant. Je ne sais pas. Tout va dépendre de mon amour pour ce jeu-là mais je trouve ça un petit peu dommage quand même ces erreurs de règles. Donc, là, on retrousse. Sinon, je continue mes aventures avec Black Hole et je suis toujours très contente vraiment de cette petite boîte que j'ai acheté en fait à quelqu'un qui fabrique avec les imprimantes 3D parce que ça change quand même beaucoup de choses d'avoir du beau matériel je trouve surtout une belle boîte parce que c'était une boîte en carton issue d'un Kickstarter et là, au moins, j'ai ma boîte, j'ai mes rangements. Je ne sors même pas forcément tout quand je joue. Il y a des éléments que je laisse sur place. Et voilà, donc ça... Voilà. Je ne sais plus à combien de parties je suis. Je n'en ai pas encore non plus fait. J'en suis à 10 fois. On a 10 parties. Voilà. Mais j'ai quand même bien avancé dans l'histoire même si je ne peux pas encore vraiment dire que je vois vraiment où on veut forcément. Allez. Je note vraiment tout bien dans un petit carnet que j'ai refait. Je note par planète et je note bien à chaque fois chaque petit scénario entre guillemets pour pouvoir me reporter après dans le livret parce que sinon, je perds un peu des fois le fil de l'histoire. Surtout, je n'y joue pas non plus de manière très régulière. Voilà. Mais en tout cas, je suis très contente de cette belle petite boîte et j'hésite pour The Road aussi un jeu aussi de Yosef Fari pour avoir une boîte un petit peu plus intéressante surtout que l'autre il y a trop de matos en fait ça ne fait pas très bien. Donc voilà, à voir. Et le dernier jeu j'avais commencé à faire une partie puis enfin plusieurs parties et après je me suis intéressée à d'autres mais il est toujours en cours donc c'est toujours Boss in Space qui gravite autour des autres. Et pour l'instant, je n'ai pas réussi à gagner en fait à celui-là. Et donc voilà. Il faut que j'essaye donc d'y arriver à un jeu de chez Albi. On peut aussi jouer à plusieurs mais bon, pas trop intérêt je trouve. En tout cas, avec Karine, on n'avait pas trop apprécié et je le trouve beaucoup plus intéressant en solo. Mais c'est vrai que c'est un jeu qui gravite autour et dans lequel je ne me mets pas dessus forcément à 100% à chaque fois. Pourtant, j'ai bien aimé mes parties mais il faut dire aussi que je perds et comme c'est assez long je n'enchaîne pas forcément non plus les parties. Donc voici pour cette vidéo des jeux du moment en solo. J'espère que ça vous a intéressé. N'hésitez pas à me faire des propositions en commentaire ou me dire votre avis sur certains jeux que j'ai présentés et puis à bientôt dans une prochaine vidéo sur notre chaîne Karine de jeu. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada